À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi être SDF ? Être SDF signifie être sans domicile fixe. Une personne considérée comme SDF n'a pas de logement. Elle cherche chaque jour un abri. Chez un ami, un parent, à l'hôtel. Mais se retrouve le plus souvent au pied d'un immeuble, dans un jardin public ou sur un banc. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, on devient SDF ? Pour certains, leur vie a basculé suite à la perte de leur travail, à un divorce ou quand ils sont étrangers parce qu'ils n'ont pas obtenu le titre de séjour en France. D'autres ont vécu dans leur enfance des événements graves qui les ont rendus plus fragiles. Ces personnes se retrouvent en difficulté. Ils n'ont pas d'argent pour louer un logement. Et cette situation les isole des autres personnes. Parfois même, des SDF font un travail. Mais leur salaire est tellement faible qu'il ne suffit pas à payer un loyer. Surtout dans les grandes villes. Dans la rue, c'est la survie. Le soir, l'hiver, des centres d'hébergement leur permettent de dormir au chaud. Mais ces centres sont souvent complets. Alors, quand il fait très froid, des gymnases ou le métro restent ouverts pour que les SDF passent la nuit sans risquer leur vie. Mais dans la journée, ils se retrouvent à nouveau dans les rues des centres-villes. Et leur présence est parfois mal vue. Un maire a voulu récemment supprimer des bancs publics pour éviter que des SDF ne s'y installent. Cette décision choque. Pour beaucoup, ce n'est pas ainsi qu'il faut s'attaquer à la question des « sans domicile fixe » qui sont de plus en plus nombreux en France. 112 000 personnes. C'est presque deux fois plus qu'il y a 15 ans. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada